Bienvenue dans votre émission Remue Ménège Nous a un son de mercredi, invité, le royaume des pacificateurs. Comme tous les sacrifices du Lévitique, le sacrifice de communion désignait Jésus, l'homme ici à venir. C'est grâce au sang de Jésus versé au calvaire que nous pouvons connaître la paix non seulement entre nous, mais aussi avec Dieu. Il n'est pas étonnant que le sacrifice de communion de Lévitique, le chapitre 3, exige un sacrifice. Dieu voulait que son peuple sache que le bien-être, la paix, l'unité et la convivialité résultent de la croix. Dieu aura un peuple qui ne se laissera pas divisé par la couleur de la culture, la communauté ou le pays. Ceux qui font partie de ce peuple se serreront les coudes dans l'amour chrétien et permettront à la croix du Christ de faire son œuvre en abattant le mur qui séparait les croyants. Ephésiens 2, verset 14 On peut comprendre pourquoi Paul a qualifié le message de la croix de mystère, surtout quand on considère à quel point le monde est divisé aujourd'hui. Il est intéressant de noter que les sacrifices de communion se retrouvent dans les églises modernes par le biais du service de communion. Dans les églises adventistes, le 13e sabbat est souvent réservé à la Sainte Seine. C'est le moment privilégié pour l'église de se réunir dans la solidarité et la communion autour des symboles du corps et du sang du Christ. La communion est un moment où l'église, tant locale que mondiale, partage un petit repas dans la paix et la communion fraternelle. En regardant à la croix et en observant tout ce que Jésus a fait pour nous, comment il a répondu à nos mauvais traitements envers sa personne par sa grâce et un amour sans limite. Nous sommes convaincus et poussés à changer notre façon de nous comporter avec les autres, même avec ceux que nous considérons comme nos ennemis. En posant leurs mains sur le sacrifice de communion et en l'immolant, les offrants avaient l'occasion de plonger le regard dans l'avenir et de discerner l'incroyable sacrifice auquel Jésus consentirait pour nous réunir tous ensemble dans la communion. Ephésiens 2, verset 13 Nous recherchons la paix et la communion les uns avec les autres à cause de la croix et de l'exemple que notre Sauveur nous a donné. Remarquez que la Bible ne dit pas « Heureux les gardiens de la paix » mais « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux » Matthieu 5, verset 9 En d'autres termes, la paix et la communion avec les autres, en particulier avec ceux qui composent le corps du Christ, exigent des efforts. En fait, Matthieu 5, verset 23 et 24, dit que si une personne a un différent avec quelqu'un, elle doit laisser son offrande à l'autel, probablement une référence au sacrifice de communion, et se réconcilier d'abord avec lui. À l'instant de Jésus, qui a tout abandonné pour nous apporter l'expiation, le pardon, la paix et le droit de citer auprès de Dieu par son sang, les chrétiens doivent faire tout en leur pouvoir pour être en paix les uns avec les autres. Romains 12, verset 8 Si ces efforts de paix ne signifient pas que tout le monde les appréciera ou y répondra de la même manière, en revanche, ils doivent constituer notre objectif, qu'il y ait réciprocité ou non. Jésus est l'Holocauste, l'offrande de grains et le sacrifice de communion. Il a tout donné pour nous, il a été blessé et brisé pour nos péchés comme du grain broyé en fine farine. C'est grâce à lui que nous avons été restaurés dans la communion les uns avec les autres et avec Dieu. Alors pourquoi devrions-nous nous réconcilier avec les autres ? Parce que Jésus nous a réconciliés avec lui-même. Pourquoi devrions-nous aimer les autres et leur pardonner ? Parce que Jésus nous a aimés le premier et nous a accordé son pardon. Notre motivation pour nous asseoir à un repas de communion les uns avec les autres, c'est Jésus. Le pouvoir émulsifiant de la croix peut rendre notre unité mutuelle permanente, pas superficielle mais éternelle, pas temporelle mais authentique. Jésus l'a magnifiquement exprimé lorsqu'il a dit « On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à votre amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35, verset paraphrasé Remue Ménage Méditez de nouveau, Lévitique, le chapitre 3. Où voyez-vous Jésus dans ce passage ? Quelles sont les sphères de votre vie où la communion d'amour et de paix doit se manifester ? Que vous dit Jésus par ce passage ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage